bonjour à tous aujourd'hui deux recettes très rapides une recette dans le micro minute donc on va faire les carbonara dans le micro minute et on va faire un smoothie coco enfin lait de coco banane dans l'extra chef donc c'est deux recettes très rapide et c'est une cuisson au micro ondes alors pour les ingrédients pour les carbos il va vous falloir 350 g de pâte donc cru le poids 200 millilitres de crème fraîche liquide 500 millilitres d'eau de deux petits paquets de lardons des allumettes donc en fait c'est 200 g et 200 g de gruyère alors rien de fait compliqué on ouvre son micro minutes on y met les pâtes moi j'ai choisi des farfalles vous prenez ce que vous avez à la maison ça va très bien aussi après on y met ces 500 millilitres d'eau alors moi je rajoute ça c'est facultatif un cul-bord donc je rajoute le cul-bord émietté bien sûr je vais mettre mon cul-bord moment sur votre tête et je vais c'est tout ça j'ai une réduction entrée en poudre de mon cul-bord voilà après je vais y rajouter mes lardons donc on mélange alors cette recette vous pouvez la refaire avec n'importe quelle forme de pâte là on a pris des farfalles vous auriez pu prendre des fusilli pourquoi pas des coquillettes si vous mettez des spaghettis ben n'oubliez pas de les casser en deux c'est peut-être mieux donc là je mélange mon dos mon cul-bord que j'ai rajouté mais 300 g de pâte mais 200 g de lardons je vais y rajouter mais 200 millilitres de crème liquide alors j'ai de la semi épaisse mais ça marche aussi voilà donc on mélange bien tout ça on met un peu de sel et du porc et là on va mettre la moitié du paquet de gruyère à peu près 100 g on va garder les autres 100 g pour tout à l'heure donc là on remélange tout on va fermer le microminute et le mettre en cuisson à 900 watts pendant 15 minutes on pourra pas l'ouvrir tout de suite donc faudra laisser reposer 10 bonnes minutes et après quand on ouvrira vous pourrez rajouter les 100 g de gruyère qui restent et dresser sur vos assiettes une fois dresser sur vos assiettes vous pourrez mettre au coeur des pâtes tout simplement le jaune d'oeuf donc là je vais fermer le microminute je superpose comme toujours les deux triangles l'un sur l'autre je ferme et je vais vous 15 minutes au micro-ondes top pro 2 deuxième recette encore beaucoup plus facile je fais un peu de place comme ça on pourra discuter du reste après deuxième recette c'est un smoothie banane coco je fais juste un peu de place je superpose comme ça je peux vous parler après de cette offre voilà alors extra chef il est là on va pouvoir mettre 3 bananes et 300 ml de lait de coco alors recoupez en morceaux votre banane voilà vous en voyez ce qui est trop noir hein donc là on va faire une purée de bananes je vais faire un petit déjeuner 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 c'est un smoothie pour quatre personnes je vais rincer les mains je vais rincer les mains Je mixe jusqu'à ce que j'ai eu l'obtention d'une purée. Je vais rajouter mes 300 ml de lait de coco. On va remixer tout ça pour que ce soit bien lisse. Voilà. Voilà. Et j'ai mon smoothie qui est prêt. Pour le dressage, ce n'est pas très compliqué. Si vous avez ces magnifiques gobelets, vous pourrez remplir tranquillement votre gobelet. Je vais en dresser un, comme ça vous voyez. Je récupère juste tout ce qui est dans le couvercle. Ça sent très très bon. Alors bien sûr, c'est le lait de coco qui passe par-dessus en odeur. Et après, au goût, vous verrez la texture de la banane. Parce qu'on a une purée quand même de banane. Voilà. Donc au dressage, pas compliqué. Comme ça, vous voyez la consistance. Alors, je vais tricher, je vais goûter. C'est très bon. Et du coup, vous allez pouvoir rajouter un glaçon. Donc on utilise le coupe cube, c'est pas compliqué. En dessous, vous avez les ergots en silicone. Vous appuyez dessus et vous pourrez sortir votre glaçon. Donc ceux qui sont déjà foncés, c'est que je n'en ai plus dedans. Un glaçon. Alors, soit vous mixez le glaçon, soit vous le laissez entier à l'intérieur. Ça, c'est à votre convenance. Moi, je préfère le laisser entier. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir touiller et utiliser ma paille Ecostro. Donc, la paille a deux parties. Vous les emboîtiez et vous pouvez du coup, bien mélanger votre smoothie avec votre glaçon. Et du coup, dégouster directement. Donc, je vous rappelle juste que les pailles chez nous sont différentes que celles du commerce. Celles du commerce, vous avez un gros trou dedans. J'en ai, je crois. Je vais mélanger la différence. Même si, en fait, il ne faut pas sortir le sentir. Vous connaissez les pailles classiques. Donc, la différence entre nos pailles et ceux du commerce, je vais vous montrer tout de suite. Je vais en remonter une. Déjà, il y a deux embouts. Donc, ça dépend de la taille. Je n'aurais pas été obligé, en fait, de mettre la rallonge. Ça aurait suffi. Donc, ça dépend de la taille du contenant que vous utilisez. Mais vous avez la paille classique. Voilà. Et une autre paille. Donc là, c'est un chat. C'est comme, si vous voulez, le trou d'une aiguille. Et en fait, ça remonte dans ce petit trou. Et en fait, ça diffuse dans tout le palais. Contrairement à cette paille qui est totalement différente. Je vous rappelle également qu'il n'y a plus de paille dans les fast-foods. Donc, une fois qu'on a investi dans des pailles écostrobes, en fait, on les a pour toujours. Puisqu'il suffit d'acquérir aussi le petit goupillon. Et vous pouvez aller à l'intérieur sans souci pour pouvoir le nettoyer jusqu'au bout. Donc, voilà. Ce n'est pas une niche à microbes. Vous pouvez tout nettoyer sans problème. Donc là, vous avez vu deux recettes très rapides. Un smoothie à la banane et au lait de coco. Donc, pas besoin de cuisson. Vous avez vu, on peut faire des recettes sans cuisson. Donc, c'est bien épais. Je ne sais pas si vous voyez la consistance. Donc, laissez bien fondre le glaçon. Si vous préférez maintenant avoir des glaçons, vous pouvez utiliser également l'adaptacone avec le cone à piler pour réduire vos glaçons en poudre. Il n'y aura pas de souci. Ça, c'est à votre convenance. Moi, j'aime bien le gros glaçon. Alors, vous avez de la chance. On vient de commencer la nouvelle promotion. Tu as fait quoi comme recette ? J'ai fait des carbonara dans le micro-minute. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faut mettre 350 g de pâtes crues, 200 ml de crème fraîche liquide, 500 ml d'eau, 200 g de lardon en alouette et 100 g de gruyère. On mélange tout ça. J'ai également rajouté un cube or. On mélange tout ça. Et j'ai mis 15 minutes au micro-ondes en cuisson. Après, quand il va sortir du micro-ondes, il faudra laisser 10 minutes reposer et on pourra l'ouvrir et rajouter les 100 g de gruyère qui restent. Et on pourra déguster directement. Au service, n'oubliez pas de rajouter bien sûr le jaune d'œuf sur vos pâtes. Donc, je disais, on est un nouveau mois chez Tupperware. On est sur le mois de juin. Donc, qui dit mois de juin dit aussi mois anniversaire chez Tupperware. Donc, on fête les 59 ans. Vous aurez en cas d'autre présence, je vais me déplacer comme ça, on pourra regarder. Donc, vous aurez en cas d'autre présence, cette petite éco-bouteille d'un contenant de 90 ml. Alors, c'est hyper chou et c'est bien pratique parce qu'en fait, quand vous allez pique-niquer, il vous faut, je ne sais pas moi, il y en a souvent une ou deux qui ont besoin d'une nichette de crème dans leur café. Donc, vous pourrez mettre là-dedans, par exemple, la crème, le lait. Vous pourrez mettre aussi la vinaigrette. Pourquoi pas mettre, quand on voyage, un peu d'après-shampooing si on ne veut pas emmener toute la bouteille. Voilà, il y a plein d'astuces. Je sais qu'il y en a qui me diront, ils préfèrent mettre de l'alcool dedans pour le café. Donc voilà, ça c'est votre cadeau de présence. Après, dès 49 euros d'achat, vous pourrez acheter les deux lunchbox, d'une contenance de 550 ml à 5 euros. Donc voilà, c'est ce coloris-là. C'est couleur parlement, c'est très joli. Donc c'est une boîte compartimentée en 3. Et une fois que vous avez 59 euros d'achat, vous aurez bien sûr la boîte à bêtises avec les trois autres petites bouteilles. Donc voilà, au total, vous pouvez en avoir 4 des 59 euros d'achat. Ça, c'est le package invité. En ce qui concerne les cadeaux hôtesses, les cadeaux hôtesses sont tip top, puisque c'est deux moules à molly cake. Donc c'est ce magnifique moule, voilà, où on peut réaliser plein plein de choses. Notamment par exemple là, le dessert vous avez à côté, le gâteau licorne. Pourquoi pas des cakes rainbow ? Enfin voilà, plein 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 de réalisations. Là, vous avez bien sûr le transporteur qui vous permettra de transporter vos réalisations dans vos molly cake. La carte cadeau, ça ne bouge pas. Elle est toujours là d'une valeur de 50 à 300 euros. Tout dépendra le palier de vente que vous réalisez. Cette carte cadeau, vous pourrez la dépenser sur cet univers. Donc soit sur l'ultra pro 3,5 litres à 39,90 euros. Oui, j'ai bien dit 39,90 et non 99,90. Vous avez une superbe promo sur cet ultra pro. Ou alors sur le micro urbain family. Bien sûr, qui est également aussi en promotion. Je tourne les pages, je vous fais découvrir en même temps le mini 4. J'en profite parce qu'il reste 4 minutes au micro-ondes. Alors, on a toujours notre superbe Speedy Chef qui est là. Voilà, donc le Speedy Chef qui n'a pas bougé du mini 4, qui est toujours à la vente avec son livre de recettes. En dessous, vous avez le moule à brioche qui est beaucoup demandé. Donc il est là-bas. Comme ça, vous voyez la taille. C'est pas surprenant. Donc c'est un moule à brioche d'une contenance de 2 litres en silicone. Donc il vous permettra de faire des brioches bien sûr. Mais vous pourrez faire également des vacherins glacés à l'intérieur, du sucré, du salé. Et pourquoi pas... Et pourquoi pas faire un cook-off ? Parce que je vous rappelle que je viens d'Alsace. Donc c'est chez moi, ça. On veut voir l'intérieur de la boîte, c'est ça ? Alors, je vous montre le compartiment. Donc vous avez deux petits compartiments et un plus large. Donc deux sortes de salades et pourquoi pas un peu de charcuterie derrière. Ou de la viande fraîche, voilà, du roast beef, pourquoi pas. Donc c'est super pratique. Moi, j'adore cette boîte. On l'utilise beaucoup, nous, pour aller pique-niquer. Tout ça, on peut mettre différentes salades. Donc salades de carottes, taboulées et un peu de pâtis en croûte, pourquoi pas. Voilà, ça donne des idées. Donc mon moule à brioche, il est là. Après, au-dessus, j'ai mon spiralizer junior. Alors mon spiralizer junior, c'est ce petit engin. Donc moi, je l'appelle tout simplement le taille crayon, qui vous permettra de faire des spaghettis de légumes. Alors, c'est bien pratique. En fait, ça ressemble un peu au grand, parce que vous ferez la même chose. Donc vous piquerez là votre légume et vous taillerez, en fait, votre légume en spaghettis. Donc c'est un petit gadget qui vous sera bien pratique pour faire des belles présentations sur l'assiette. Et pourquoi pas faire des spaghettis aux courgettes au lieu de les faire avec des pâtes toutes faites. Donc ça, c'est le petit spiralizer junior à 20 euros. Donc un super prix, il est top. En dessous, j'ai mon speedy mondo. Donc mon speedy mondo est toujours à 24,90, mais vous permettra d'émincer vraiment toutes les petites choses. Comme les radis, voilà, ça va être la saison maintenant, on va pouvoir récolter les radis. Émincer ses radis, ses cornichons, ses olives, ses oignons pour la flamme cuche, l'ail, le chocolat, le concombre. Voilà toutes ces petites choses que vous avez envie d'émincer finement. La lame, on coupe dans un sens comme dans l'autre. Faites attention à vos doigts. Dessus, vous avez un guide blanc et le poussoir rouge qui vous permettra de préserver vos doigts. Alors, en dessous, je retrouve deux condiserves souples d'une contenance de 360 millilitres pour 27,80 euros. Donc quand on vous dit souple, c'est vraiment souple. Ce n'est pas rigide, ce n'est pas les condiserves qu'on a connues qui sont dans le catalogue. C'est vraiment une base très souple qui vous permettra de mettre dedans, pourquoi pas, du caramel, du sirop de caramel, ketchup, mayonnaise, vinaigrette. Pour l'ouverture, on appuie là. Donc là, vous avez une valve en silicone. On appuie, elle s'ouvre et puis ça sort. C'est un peu le même principe que je ne sais pas si vous voyez le plant à fin en cuisson là, en tube, qui vous permettra. En fait, c'est tout à fait le même principe. Donc vous appuyez dessus, il s'ouvre, ça sort et on referme avec le petit clapet. Après, on a de nouveau l'extension du Clic Series 2. Donc là, on y retrouvera le petit fouet, la petite trappe que j'adore utiliser et les videurs, bien sûr, avec un manche. Donc c'est des outils, si j'arrive à les attraper, qui vous permettront de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, moi, j'aime bien celui-là. Quand on a une petite contenance à mélanger, voilà, on n'est pas obligé de sortir le grand fouet ou le speedy chef. Voilà, on mélange son jaune d'œuf avec un peu de lait et on peut aller mettre ça avec le pinceau silicone sur, par exemple, sa brioche. Vous avez aussi remarqué qu'il a un peu une forme incurvée. Pourquoi pas aller l'utiliser dans les pots à olives ou à cornichons pour pouvoir pas piquer dedans. Donc voilà, on peut l'utiliser comme ceci. Vous pourrez également changer sur le manche la tête en mettant la petite trappe. Donc celle-ci est top. Donc j'utilise beaucoup pour les zestes de citron et d'orange, mais vous pouvez également râper du chocolat ou pourquoi pas du parmesan. Et le dernier outil, celui-là, il est top ici. Il vous permettra d'évider tout ce qui est concombres, courgettes, donc l'intérieur. Et pépiner aussi l'intérieur des poivrons, mais aussi tout ce qui est fruits à trognon. Donc vous pourrez enlever sans vous couper à l'intérieur. Faites attention, c'est une lame qui coupe des deux sens. Enfin, c'est pas tranchant, mais voilà. Vous pourrez aussi, si vous n'avez pas sous la main des copeaux de chocolat, pourquoi pas aller sur une tablette en chocolat et faire des copeaux de chocolat. Et là encore, sur le parmesan, si vous préférez faire des copeaux. Donc ça, c'est une extension qui est à 35 euros. Après, je tourne. On a deux magnifiques produits. Alors le premier, c'est l'ultra pro 5 litres qui n'est pas toujours là. D'habitude, il est là à Noël. Cet été, il arrive. On a bientôt tous les légumes, notamment la courgette qui va arriver et les tomates pour faire nos ratatouilles maison. Donc voilà, vous pourrez faire dans le 5 litres une bonne ratatouille. Pourquoi pas un poulet accompagné de ses pommes de terre ? Vous avez une belle réduction de 20 euros dessus. Vous l'avez à 99,90. C'est un ultra pro rond. Donc si vous avez de grands micro-ondes, il rentre dedans. Si vous avez un petit comme moi, ça ne rentre pas. 3,5 litres, c'est tout. Donc on peut cuire bien sûr au micro-ondes, au four, conserver au frigo et aussi congeler à l'intérieur. C'est un produit qui supporte de moins 25 jusqu'à 250 degrés. C'est un produit qui n'aime pas le choc. Donc on évite de le cogner et de le faire tomber. Et on le tiendra beaucoup plus longtemps dans la durée de vie de ce produit. En dessous, j'ai un autre produit, c'est le Micro 3. Les anciennes ont dû le connaître. Il était déjà de plusieurs coloris. Il est revenu en bleu surcoise. Il est magnifique. Il vous permettra de faire de la cuisson étagée au micro-ondes. Donc ça, c'est exclusivement de la cuisson au micro-ondes. Vous avez également un nouveau livre de recettes. Comme il s'appelle, livre 10648 menus. Il y a 10648 recettes dedans et qui vous permettront de faire une entrée, un plat et un dessert. Donc ça, c'est de la cuisson en moins de 30 minutes, un menu complet. Au-dessus, je vais retrouver des boîtes Optimum. Alors les boîtes Optimum, ils sont chaque année là. Il y a chaque année une nouvelle collection. Donc ils sont de retour. Vous avez trois tailles différentes. Ils sont là, avec l'effigie des glaces dessus. Donc c'est une super thématique, je trouve. Voilà, ça fait penser à l'été qui approche à grand pas. Donc vous avez une 500ml, une 1.3L et une 2.100L. Ça, c'est les contenants. Donc c'est des boîtes étanches hermétiques. Vous pouvez conserver ce que vous voulez à l'intérieur. J'ai également, bien sûr, en vente, la bouteille ISOGO 300ml. Donc c'est le petit contenant. Donc c'est une thermos qui va tenir au chaud et au froid plus de 6 heures. Sur le dos, vous avez un clapet à pousser. Donc à l'ouvrir, on va vers là. On pousse et du coup, on appuie dessus et ça s'ouvre. Donc c'est contrairement à une thermos classique. En fait, il n'y a pas d'ampoule en verre dans cette thermos. Le seul risque que vous avez en la faisant tomber, c'est tout simplement de lui faire un impact. Mais elle n'explosera pas puisqu'il n'y a pas d'ampoule en verre à l'intérieur. C'est une double paroi qui vous permet de faire l'isolation. Donc 6 heures au chaud ou au froid. Donc voilà, ça c'est l'ISOGO. C'est un super produit. Je l'adore, je l'utilise tous les jours. Bien sûr, je vous ai mis en avant les pailles. Ce n'était pas pour rien parce que justement, on a un lot. Donc la pochette plus 4 pailles à l'intérieur et son goupillon pour 27 euros. Donc je vous ai montré, c'est une paille en deux parties. Donc si on veut un petit contenant, là je l'ai mis en grand pour vous montrer la grandeur. Mais j'aurais pu très bien utiliser juste la paille classique sans mettre l'extension au bout qui est là. Donc ça s'emboîte comme ceci. Donc vous avez la trousse qui vous permettra de les ranger. Donc les 4 dedans et aussi ranger son petit goupillon à cet endroit là. Comme ça, c'est bien rangé et on ne les perd pas. Donc ça, c'est à 27 euros. Vous avez également derrière vous, il va vous montrer le sac pique-nique qui est arrivé. C'est un peu la même thématique des boîtes optimum qu'on vend à l'effigie de la glace. Donc c'est un sac isotherme qui vous permettra d'aller pique-niquer et garder au frais tout ce que vous mettez à l'intérieur. Donc sur la plage. Je le vois bien sur la plage, je suis là. Je ne sais pas pourquoi. Donc sur la plage, en pique-nique, dès qu'on pourra aller visiter de nouveau les parcs d'attraction, les zoos et tout ça. Donc ça, c'est un superbe sac. Il n'y en a pas tout le temps. Après, vous avez nouveau une collection de livres qui est de retour. Donc ils sont en bas. Vous avez le livre micro-vap. Vous avez un livre ultra pro pour les ultra 2 litres et 3,5 litres. Ça tombe bien puisque vous pouvez en avoir un à 39,90€. Je vous rappelle en tant qu'hôtesse. Vous avez le livre l'art de cuisiner. Vous avez aussi le livre génération du perroir. Donc la plupart des recettes que je vous fais, en général, sortent de ce livre. Parce que ce livre, il reprend vraiment tous les produits phares de notre catalogue. Et il les met en avant à travers différentes recettes. Donc des recettes mythiques. Par exemple, la charlotte pchit, voilà. Le risotto, les recettes que vous connaissez, les classiques. Vous avez également de nouveau l'ancien livre de recettes du micro 3. Donc il y a le nouveau livre qui est arrivé. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir l'ancien bouquin si vous ne l'avez pas. Et vous avez aussi un autre petit bouquin. Les bouchées salées et sucrées. Donc c'est les croques en bouche. C'est le livre qui est mis en avant avec les mini demain. Donc ça, c'est les promotions qui sont d'actualité. De toute manière, pendant les 4 semaines, enfin les 5 semaines, puisqu'elle dure 5 semaines cette promo. Vous verrez chaque fois une recette mis en avant avec un produit qui est sur la table. Je vous rappelle juste une offre. Enfin, je vous annonce juste une offre. C'est celle-ci qui n'est pas dans Mini 4. Parce que vous savez que toutes les semaines, on nous rajoute une offre promotionnelle. Donc vous aurez la possibilité d'avoir deux contenants comme ceci. Un contenant comme celui-ci. Et deux comme celui-ci. Alors, je vais vous dire les millilitres. Comme ça, vous n'êtes pas perdus. Alors, je ne veux pas me tromper. Donc ça, c'est deux fois un litre neuf. Donc de ce coloris-là. Une fois un, un litre quatre. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et deux fois un, ça brille. Un 500. Donc là, vous avez une super promotion. C'est ce lot de 5 à moins de 40 euros. Puisque vous avez une réduction de 17 euros. Tout ça, vous verrez bien sûr sur mon Facebook. Comme toujours. Je vais sortir mon micro-minute. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir. Parce que j'ai de la blatée. Donc ça fait bien deux minutes. Ok, c'était au repos. On a permis ça. Alors, j'ai pas encore ouvert, mais ça sent déjà bon. Alors, moi, j'ai un miconde à 850 watts. Donc, on va voir si ça suffit les 15 minutes. Si ça n'a pas suffi, il suffira. Il va falloir que j'ajoute un tout petit peu. Parce que c'est pas ce qui... Voilà. Ah, ça sent très bon. J'ai juste... J'ai vu 2, 3 pâtes qui ne sont pas cuites. Donc, je vais soit le refermer. Soit je vais rajouter 3 ou 4 minutes. Comme ça, on est sûr que c'est bien cuit. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça sent hyper bon. Donc, du coup, ça, vous pourrez dresser directement sur assiette. Donc, dans une belle assiette creuse. Vous dressez ça au milieu de l'assiette. Vous cassez un jaune... Enfin, vous prenez un jaune d'oeuf. Vous mettez au milieu et vous, pourquoi pas, rajoutez du parmesan encore. Donc là, c'est les pâtes carbo. Je vous ai montré une recette complète. Et vous avez vu, on n'était même pas une demi-heure ensemble en live. Donc, un smoothie banane coco et des carbos rapides dans le micro-minute. Voilà. On se retrouve demain soir comme toujours. Aux alentours de 18h aussi. Ne changeons pas une équipe qui gagne. Gardons le même créneau. Ça marche bien. Et bien sûr, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de partager. Ça pourrait plaire à d'autres personnes. Voilà. Gros bisous. A bientôt !